Bienvenue à la Webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne Webdiffusion. Bienvenue à ce webinaire présenté par la Chambre de la Sécurité financière et Éduquepang en collaboration avec Desjardins. Je me présente Nathalie Bachand, présidente du Conseil d'Éduquepang et je suis en compagnie de Marie-Hélène Fardé, présidente et chef de la direction de la Chambre de la Sécurité financière. La Chambre est très heureuse de participer à la présentation de ce webinaire. Notre mission est de protéger le public, entre autres en offrant à nos membres de la formation continue. Et vous êtes plus de 6 000 professionnels en services financiers à nous suivre aujourd'hui, pour en connaître plus sur le CELIAP et être en mesure de bien conseiller vos clients. Vous êtes aussi de très nombreux épargnants à vouloir vous informer sur ce nouveau régime, qui fait couler beaucoup d'encre depuis son annonce. Nous espérons que cette présentation répondra à vos questions et vous donnera des conseils pratiques pour épargner en vue de l'achat de votre première maison. Je profite aussi de l'occasion pour inviter les membres de la Chambre à s'inscrire au ProLab, notre événement annuel de formation, qui aura lieu au Palais des congrès de Montréal le 8 juin prochain. Et j'espère vous y voir en grand nombre. Sur ce, nous souhaitons à toutes et à tous un excellent webinaire. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à tous et à tous à ce webinaire conjoint offert par la Chambre de sécurité financière et Éduc-Épargne. Merci d'ailleurs à Nathalie Bachand. Merci également à Marie-Hélène Freyley pour leurs mots d'introduction. Je suis Sophie Lemieux, gestionnaire principale de clients institutionnels chez Fiera Capital. Donc, ça me fait plaisir une fois de plus de vous accompagner pour une bonne heure et même un peu plus pour essayer de démystifier ce fameux Céliate. Nathalie le mentionnait, ça a fait couler beaucoup d'encre. On en a beaucoup parlé, particulièrement dans les derniers mois, mais même, je vous dirais, depuis la dernière année très certainement. Alors, on va essayer de se retrouver dans tout ça en compagnie de panélistes experts en la matière qui, chacun dans leur domaine, vont vraiment pouvoir nous aider à comprendre tout cela. Je vous invite d'ailleurs, dès maintenant, à penser à vos questions. Vous pouvez, bien sûr, vous l'avez entendu au tout début du webinaire, vous pouvez nous poser vos questions. On va vraiment prendre le temps d'y répondre. D'après moi, il va y en avoir beaucoup de ces questions-là. Et je présente d'abord et avant tout nos chers panélistes Mélanie Beauvais, qui est planificatrice financière chez Bachand Lafleur Groupe Conseil. Bonjour Mélanie. Bonjour. Luc Godbout, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke, chercheur principal en finances publiques à la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques. Bonjour Luc. Bonjour. Et Caroline Marion, qui est gestionnaire fiduciaire, service fiduciaire aux particuliers en gestion de patrimoine chez Desjardins. Bonjour Caroline. Je vais essayer de ne pas vous appeler Marion, comme j'ai fait tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Mais bien Caroline. C'est bien. Alors, et je profite également de l'occasion pour remercier Desjardins, qui est un partenaire important dans le cadre de la diffusion de ce webinaire. Donc, on va sauter dans le vif du sujet. D'abord, bon, il y a eu beaucoup d'articles qui ont été écrits là-dessus. On en a beaucoup parlé, mais on va vraiment prendre le temps en premier lieu de le définir. Ce qu'est le Celiap, mais peut-être un petit peu d'histoire, Luc. On retourne en arrière. D'où vient l'idée et pourquoi en arriver maintenant, en fait, avec ce produit d'épargne-là? Bien, ça part d'abord d'un problème d'accès à la propriété, mais ça s'est retrouvé dans le budget 2022 du gouvernement fédéral, mais parce qu'il y avait eu une promesse des libéraux lors de l'élection précédente. Donc, à l'automne 2021, il y avait eu une promesse. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place. Mais ça a un peu bougé au fil du temps. Mais l'histoire nous enseigne que les libéraux de Pierre-Eliott Trudeau, en 1974, avaient mis un régime comme ça, qui s'appelait le régime d'épargne-logement et qui a existé jusqu'en 1985 lorsque les conservateurs de Brian Mulroney l'ont enlevé. Mais c'est un régime qui avait les mêmes similitudes que celui d'aujourd'hui. Mais il faut quand même comprendre... Il a duré combien d'années? 60 ans. Il a duré à peu près 11 ans. OK, 11 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de régime d'accès à la propriété, le RAP, à travers le REER. Il n'y avait pas de CELI. Donc, aujourd'hui, on remet ça, mais il y a d'autres véhicules d'épargne qui existent déjà. Ça s'ajoute. Ça s'ajoute, effectivement. Bon, on va le définir comme il faut, les critères d'entrée ou ce que c'est, Caroline, exactement. Comment on le définirait précisément? Bien, en fait, ça va être un régime enregistré qui est libre d'impôts. Donc, essentiellement, quand je vais faire une cotisation à ce régime-là, elle va être déductible de mon revenu. Et je dois me qualifier pour ouvrir le compte. On va voir aussi que je dois me qualifier pour faire un retrait admissible. Ça va être pour l'achat d'une première habitation admissible. Et donc, il y a un paquet de notions autour de ça. Mais évidemment, ce qu'on cherche à faire, c'est de viser le particulier qui n'a pas d'habitation en ce moment, qui a besoin d'épargner pour l'achat d'une première habitation, et puis qui a besoin d'un petit coup de pouce fiscal, si on veut, pour le faire. C'est un régime qui combine les avantages du REER et du CELI, si on veut, puisqu'on pourra y cotiser avec déduction fiscale et on pourra sortir, à certaines conditions, l'argent du régime. Donc, on déduit comme le REER, on sort sans imposition comme le CELI. Comme le CELI, tout à fait. Et c'est ça qui va nous permettre d'accumuler plus d'argent. Mélanie, on peut espérer quoi? Parce que la cotisation maximale, c'est... Ça va être de 8 000 $ par année. Et on peut, j'imagine, si une année, on ne contribue pas, contribuer, retourner en arrière puis utiliser ses contributions? Oui, mais pas tout à fait. Pas aussi bien que, présentement, pour le REER, nos droits de cotisation s'accumulent, même si on ne les utilise pas, en fonction de notre revenu gagné. Ou comme le CELI, qui, dès son ouverture, tout particulier, qui avait au-dessus de l'âge de 18 ans, pouvait avoir un montant qui augmente à chaque année. Donc, si je n'ai jamais ouvert un CELI aujourd'hui, en 2023, je pourrais cotiser toute l'historique. Mais pas avec le CELIAP? Non, avec le CELIAP, ça va être un peu différent. C'est-à-dire que le maximum de repart d'une année à l'autre, ça va être eu un an. Ce qui veut dire que si j'ouvrais mon CELIAP en 2023, sans y faire de cotisation, et que je souhaitais faire une cotisation en 2024, bien, j'aurais l'opportunité, à ce moment-là, de cotiser d'un coup 16 000 $, donc 2 fois 8 000. Par contre, si j'attends encore, donc je l'ai ouvert en 2023, mais j'attends en 2025, bien là, je ne peux pas cotiser plus que 16 000. Ça ne sera pas 24 000, ça va être 16 000. Je comprends. Mais là, on va juste faire, juste pour avoir des chiffres en taise, une petite simulation, mais après ça, on va retourner dans les critères d'admissibilité pour bien comprendre, parce que je comprends qu'il y en a plusieurs. Quelqu'un qui est discipliné, qui peut espérer quoi? Bien, dans le fond qu'il l'ouvre, puis qu'il commence immédiatement à cotiser le maximum qui est permis, qui est de 8 000 $. Donc, il n'y a pas de contraintes avec le revenu gagné. C'est vraiment, on ouvre un CELIAP. Quand on a passé le test d'admissibilité, je peux mettre 8 000 $ par année pour un maximum de 40 000 à vie. Donc, quelqu'un vraiment qui est le maximé, c'est que durant les cinq années que j'ai ouvert mon CELIAP, je mets mon 8 000 $. Donc, au taux de 3 %, dans 15 ans, je vais avoir à peu près 60 000. Et c'est ce 60 000-là qui peut être applicable pour l'achat d'une première propriété. Mais est-ce que ça tient compte de la déduction réelle? Parce que ça, c'est à part. On n'a pas de déduction réelle, déduction d'impôts. Non, ça, j'ai même... C'est l'argent cumulé. C'est l'argent cumulé. Il n'y aurait pas d'impôts à payer sur la sortie, sur les intérêts, les gants, les gants, etc. C'est ça. Donc, en fond, je peux appliquer sur la première résidence. En fond, on monte 40 000 $ plus le rendement à 3 %, mais je vais me rendre à 60 000 $. Quelqu'un qui aurait un profil un peu plus audacieux qui a un 5 % de rendement, je pourrais mettre jusqu'à 90 000 $ peut-être, dans le fonds applicable à ma mise de fonds. Ça, c'est sûr que c'est dans 15 ans. Si je refais un scénario où c'est dans 5 ans que je veux acheter, mais que j'ai mis mon 8 000 $ par année, autour de 42 000 $, 46 000 $. C'est quand même très intéressant si on considère qu'on rencontre quelqu'un, qu'on a un conjoint et le participant de CIVIA, bien, ça serait x2, le 46 000 $. On parle quasiment d'un 100 000 $ qui peut être mis sur une mise de fonds. Oui, tout à fait. Et l'idée de la déduction, je l'ai confondue de la réelle, mais l'idée de la déduction, c'est qu'on peut idéalement se servir de la déduction, non pas pour aller voyager, mais pour investir, pour nous donner le capital nécessaire pour contribuer à hauteur de 8 000 $. L'année suivante. L'année suivante. Critères d'admissibilité, parce que là, il y a l'air quand même d'avoir une petite gymnastique à comprendre de ce côté-là. On y va. Vas-y, Caroline. Bien oui, en fait, il faut avoir d'abord 18 ans. OK. Il faut être résident au Canada. Bon. Ça, c'est la base. Ça, c'est assez simple. Oui, il ne faut pas avoir encore atteint l'âge de 71 ans non plus. Donc, il y a une limite en bas de 18 ans puis il y a une limite en haut de 71. C'est la même chose que le REER pour la limite supérieure, même chose que le CELI pour la limite inférieure. Ça vient mélangeant. Oui. C'est voulu. Oui, je comprends. Donc, essentiellement, ce régime-là, je dois, dans le fond, ne pas avoir été propriétaire d'une habitation admissible dans les quatre ans qui précèdent l'année en cours. Donc, en gros, souvent, si on est en 2023, c'est depuis 2019, il ne faut pas que j'aie été propriétaire d'une habitation admissible. Les habitations admissibles, ça comprend toute forme de propriété. Donc, ça serait vrai pour un condo, ça serait vrai pour un bungalow, une maison unifamiliale. Ça serait vrai pour un duplex, un triplex, du moment que j'en habite une section. Ce qui va être vraiment essentiel, par contre, c'est que j'ai vraiment l'intention de l'habiter comme mon lieu de résidence principale. Parce que déjà, on voit les gens prendre des questions qui nous sont posées. Moi, j'ai toujours habité à logements à Montréal, par exemple, puis j'aimerais bien m'acheter un chalet. Est-ce que je pourrais être admissible pour le chalet? Mais normalement, le critère à l'intérieur de la loi, ça serait d'avoir l'intention de l'habiter comme résidence principale. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait exclure l'accès. Puis, ce n'est pas juste moi qu'il faut qu'il se qualifie à ça. C'est ça. C'est le condom, mais c'est exactement tout ce que Caroline a dit est vrai. Mais le conjoint aussi, c'est ni toi ni ton conjoint n'a été propriétaire d'une propriété admissible dans les quatre années précédentes de l'année en cours. Puis, si on rajoute, Sophie, le conjoint, c'est le conjoint fiscal. Ça fait qu'on ne parle pas juste des conjoints mariés ou des conjoints inicieusement. On parle des conjoints de fait. Conjoints de faits au sens de la loi fiscale, ce qui veut dire seulement que 12 mois de vie commune pour se qualifier. Puis, ça pourrait même être moins si on a un enfant ensemble ou qu'on adopte un enfant ensemble ou qu'on adopte l'enfant de l'autre. Ça, ces critères-là, c'est au moment de l'ouverture. De l'ouverture d'abord. Ça fait que oui, effectivement, il faut se qualifier au moment d'ouverture. Puis, il va falloir se requalifier de nouveau lors du retrait pour que le retrait ne soit pas imposable. Parce que l'idée du conjoint, je veux juste bien comprendre, parce qu'il me semble que je disais des choses un peu différentes, mais un couple qui est déjà ensemble au moment qu'il ouvre le CELIAP, ni l'un ni l'autre ne doit avoir été propriétaire dans les quatre dernières années. C'est exact. Parce que d'un point de vue fiscal, ils sont en couple, conjoint de faits. Par contre, si on ouvre un CELIAP, on n'a pas été propriétaire, et que par la suite, on rencontre quelqu'un qui est propriétaire, on va continuer? Si le compte est déjà ouvert, ça ne vous disqualifie pas. Le compte est ouvert, vous allez pouvoir continuer de cotiser, même si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a déjà une résidence, vous allez pouvoir continuer de cotiser. Mais au moment du retrait, là, arrive, il faut se qualifier, il faut ne pas avoir soi-même été propriétaire d'une résidence dans les quatre années qui précèdent l'année en cours. Mais là, on ne regarde plus le conjoint pour le retrait admissible. OK. Là, il me semble que je vois non seulement qu'il va y avoir de la stratégie financière, mais il va y avoir de la stratégie maritale, en plus, qui va commencer à s'exercer. On va essayer de timer le bon moment, ou on va se séparer, ou on va revenir, je ne sais pas. Pour l'ouverture, ça peut faire partie des réflexions. Donc, oui, on peut avoir toutes les conditions de 18 ans, résidents canadiens. Mais si on voit qu'on va peut-être rencontrer quelqu'un, qu'on va devenir conjoint fiscal, on a peut-être un incitatif à ouvrir le Ciliap immédiatement. Mais en même temps, il faut garder en tête que le Ciliap a une durée de vie de 15 ans. Donc, si je l'ouvre à 18 ans, si je vais être en mesure d'utiliser le plein potentiel du Ciliap, c'est que j'achète ma propriété dans les 15 prochaines années. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que d'ici 15 ans, je pense acheter une propriété? Donc, il y a tout ça à prendre en considération. Mais donc, dans le fond, ça vise vraiment à la base les plus jeunes. Bien, c'est sûr qu'il pourrait... Parce qu'il y a la durée de vie de 15 ans qui est un critère, bien, qui est quand même un critère important. En même temps, il y a l'admissibilité. Donc, dans le fond, l'objectif, c'est un jeune qui n'est pas encore en train de vouloir acheter une propriété demain matin, s'il veut... La personne qui est visée en premier. Mais ça vise tout le monde qui n'a pas été propriétaire dans l'année en cours et dans les quatre précédentes. Ça, c'est sûr. Parce que même quelqu'un de 57 ans qui est célibataire, s'il n'a pas été propriétaire cette année ni des quatre précédentes, il peut l'ouvrir son Celiab. Ça peut être avantageux de le faire. Oui, puis on parle de première propriété, mais dans les faits, je pourrais avoir déjà été propriétaire, avoir vendu ma résidence, être allée à logement depuis les quatre dernières années, puis je serais de nouveau admissible pour ce genre de produit-là et je pourrais ouvrir un Celiab dans les circonstances. Bon. La différence... Est-ce qu'il y a d'autres critères d'admissibilité où on a fait pas mal le tour pour l'entrée? Pour l'instant, je ne vois rien d'autre, mais... En fait, la différence avec le RAP... Considérable. Qu'est-ce que c'est? Parce que le RAP, on le sait, il y a plein de... Ça part de notre RER, c'est de l'argent qu'on retire de notre RER, le Celiab est un véhicule complètement à part, mais de quelle manière on vient bonifier ou compléter ce qui est déjà offert actuellement? Qui veut se lancer, Luc? Bien, la différence principale entre le RAP et le Celiab, c'est que le RAP, il faut que tu remettes l'argent dans ton régime d'épargne-retraite dans les 15 années suivantes. Le Celiab, comme c'est un véhicule qui existe une seule fois, tu n'as pas à le remettre, donc tu n'as pas à refaire de cotisation. Donc, je pense que c'est la différence qui est la plus... Significative, la plus marquée. Oui, c'est certain. D'un point de vue fiscal, c'est-tu... moi, j'ai le goût d'ajouter que le RAP, dans le fond, c'est un maximum de 35 000 $ que je peux retirer de mon REER déjà accumulé, alors que le Celiab, si je réussis à cotiser le maximum de 40 000, plus, comme Mélanie le disait, avec le rendement, même après juste un an, deux ans, trois ans, cinq ans, j'ai peut-être 45 000 d'accumulé, ça fait que c'est déjà 10 000 $ de plus que je peux sortir, libre d'impôts, puis encore une fois, sans avoir à le rembourser, ça fait que c'est phénoménal. OK. Puis un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre, puis si je peux peut-être rajouter un autre point, pour le RAP, il faut avoir eu de l'espace pour faire les cotisations pour se rendre à 35 000. Donc, c'est basé sur le revenu gagné. C'est vrai. Donc, il faut avoir gagné du revenu gagné, alors que le Celiab, à partir de 18 ans, quand on l'ouvre, j'ai 8 000 $ de droits que je peux mettre. Donc, ça, ça peut permettre pour certains qui sont en début de carrière de peut-être avoir une plus grande possibilité avec le Celiab. Et une autre chose aussi au niveau fiscal, c'est qu'au moment du retrait, on mentionnait qu'il y a un autre test au moment du RAP, puis si encore compte du conjoint. Donc, si le conjoint était propriétaire, je ne pourrais pas raper au niveau du test d'assumer... Au niveau du RAP, quand on retire, si le conjoint est propriétaire, on ne peut pas raper. C'est ça, c'est déjà propriétaire. Tandis qu'au Celiab, tu accumules ton argent une fois que tu as été admis à l'entrée, ça t'appartient, tu l'utilises, c'est ton argent, tu peux l'utiliser pour l'achat d'une première propriété. OK, je comprends. Bon, critères à la sortie, justement. Donc, ça dure 15 ans. Quels sont les critères à la sortie qu'il faut retenir quand on utilise vraiment le Celiab? Ça ne sera pas nécessairement après 15 ans. On peut l'utiliser après 5 ans, après 6 ans, 7 ans. Quels sont-ils? Comme je mentionnais, pour continuer un peu sur ce que je disais, c'est qu'on va refaire un test d'admissibilité si on a vécu ou été propriétaire, mais seulement sur la personne qui a ouvert le Celiab, on ne tient plus compte du conjoint. Donc, si entre-temps, le conjoint a été propriétaire, c'est ça, on va faire le test uniquement sur la personne qui fait le retrait pour le qualifier d'un retrait admissible. Parce que pour que ce soit... Dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire le retrait et je veux qu'il soit admissible à faire une mise de fonds et donc non imposable. Parce que si ça ne devient pas un retrait, si c'est un retrait non admissible, il va y avoir une imposition. Donc, on revient un peu à l'effet du réel, c'est-à-dire j'ai une déduction, je m'impose au moment du retrait. Mais il y a moyen d'éviter ce retrait non admissible-là. Il y a moyen de prendre les sommes avant la fin du 15e anniversaire, de prendre les sommes du Celiap et de le transférer dans un réel. Mais en faisant ça, on ne touche pas à son... Ça n'affecte pas notre plafond réel? Ça n'affecte pas le plafond réel. Ça devient de l'épargne retraite additionnelle qui va être dans le réel, qui va être libre d'impôt jusqu'à temps que vous le retirez du réel au moins. Donc, autrement dit, quand on ouvre un Celiap, qu'on achète une propriété ou non, il n'y a aucune raison qu'on paie de l'impôt. Aucune raison parce qu'on peut le transférer dans son réel. Il faudrait travailler fort pour payer de l'impôt. Il faudrait travailler fort pour vouloir en payer. C'est ça. C'est ça. Il faudrait vraiment, vraiment vouloir le faire pour que ça arrive. Cela dit, Sophie, moi, j'ajouterais peut-être à cet effet-là, au moment du retrait, c'est très similaire avec le RAP. Il faut que, essentiellement, que j'ai au moins une convention qui va être signée pour l'achat ou la construction d'une nouvelle propriété. Ça pourrait être, dans le fond, une mise de fonds pour l'achat du terrain du moment que j'ai déjà signé un contrat mais ça pourrait aussi être pour n'importe... En fait, de la même façon que pour le RAP, je n'ai pas besoin d'utiliser ces sommes-là comme cash-down sur la propriété. Il faut juste que je qualifie au moment du retrait mon intention d'acheter une première propriété et d'avoir des contrats à cet effet-là qui disent que c'est ça que je vais faire mais dans les fiches je pourrais retirer l'argent de mon Célia. Exemple de riche que je vais donner, on accumule le 40 000 dans le Célia, on achète une propriété après six ans mais finalement, on l'a le cash-down et on n'a pas besoin d'utiliser notre Célia. Est-ce que le Célia prend fin? Première question. Normalement à ce moment-là. Donc, il va durer quand même, ça a duré de 15 ans même si on achetait en cours de route la propriété. On ne va plus s'en servir pour la propriété. C'est un bon exemple. Dans le fond, vous êtes un jeune de 18 ans qui ouvre un Célia en vue de s'acheter une première propriété. Mouleversement dans sa vie, il hérite d'une résidence principale suite au décès de sa grand-mère. Il devient donc, il est propriétaire plus admissible, mais le Célia étant déjà ouvert, il peut continuer d'y cotiser. Il peut laisser les sommes 15 ans. Ça va devenir transférable dans son RER. Ça va être de l'épargne retraite additionnelle. Alors finalement, c'est bien plus que pour mettre un cash-d'ondes sur la maison. J'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui doivent essayer de voir comment je vais pouvoir en profiter. J'ai une maison quand même ou qu'est-ce que je dois faire? Puis entre autres, les parents qui pourraient dire moi je veux cotiser dans le Célia comme on le fait pour le RER, comme on le fait pour... Est-ce qu'on a le droit de cotiser dans le Célia de quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce que ça signifie? On ne peut pas cotiser... On a le droit, j'imagine, de... Oui. On ne peut pas cotiser dans le Célia de quelqu'un d'autre. Donc nécessairement, la personne qui ouvre le Célia, c'est elle qui doit se qualifier, mais il n'y a rien qui empêche un parent de donner de l'argent à un de ses enfants pour qu'il puisse cotiser dans le Célia. Il n'y a rien qui m'empêche non plus de donner de l'argent à mon conjoint pour qu'il puisse cotiser dans le Célia donc que chacun de notre côté, on accumule des sommes. Encore faut-il, mon conjoint non plus n'ait pas été propriétaire. Donc ça fait partie des questions quand je le rencontre dans un bar ou sur le Internet. As-tu déjà été propriétaire d'une première habitation? Si oui, je ne suis pas sûre. On passe au prochain. Non, mais très sérieusement, c'est une... Ces critères-là au niveau de la cotisation... Voyons, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Vas-y donc. C'est peut-être au niveau de la cotisation. C'est un peu comme le CELI. Donc le CELI, encore une fois, c'est un don qu'on fait au conjoint ou à nos enfants qui ont 18 ans pour faire au CELI. Donc c'est un peu le même principe avec le CELI à ce niveau-là. Donc c'est pas... Ça a vraiment été précisé que ça ne serait pas un avantage. Si tu donnes à ta conjointe, on ne dira pas que c'est un avantage d'avoir transféré des sommes. Ça fait que c'est correct. Ça va être sa propre... Mais c'est elle qui va déduire, par contre, si c'est elle qui cotise. Oui, ça, c'est important. C'est la personne qui ouvre le compte, qui cotise, qui a la déduction. Dans le fond, les parents qui veulent cotiser, c'est un don qu'ils font à leur enfant. C'est ce qu'on retient. Il n'y a pas d'avantage à tirer de ça. Le grand-parent, on dirait, est-ce que je peux donner à mes petits-enfants? Oui, vous pouvez donner, mais ce n'est pas vous qui allez avoir la déduction. Ce n'est pas non plus comme le régime enregistré d'épargne-études où on peut ouvrir un réé au bénéfice d'eux et quand même en tirer profit ou récupérer le capital. En fait, c'est conserver le capital. Oui, ça. C'est un incompris du régime enregistré d'épargne-études. Je pense encore à ce jour. Quand je cotise dans un régime épargne-études, ce qui va servir à faire des paiements d'aide aux études, c'est uniquement la portion subvention et rendement sur ce capital-là. Mais le capital que le parent a et qui a cotisé, ça amène à une stratégie même fiscale qui a été discutée. Je te laisse l'exclusivité. Donc, quelqu'un qui veut continuer à aider ses enfants pourrait dire qu'il reprend ses cotisations et qu'il les donne à son enfant qui a maintenant 18 ans pour qu'il fasse les cotisations dans le CILIA. Donc, on l'aide pour les études, on l'aide pour l'achat d'une première propriété. Souvent, ce qu'on va entendre, c'est qu'on va dire que l'enfant commence à travailler, peut-être pas assez de revenus pour prendre la déduction, mais il faut savoir qu'elle peut être reportée. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la réalité, c'est que souvent, on va cotiser, on va prendre la déduction tout de suite pour avoir le retour d'impôt immédiatement, mais ça peut valoir la peine d'attendre. Et le CILIA, tout comme le REER, permet de reporter la déduction. Donc, on peut dire oui, j'aide mes enfants, donc je donne 8 000 à mes enfants, mon enfant met le 8 000 dans son CILIA, mais peu de revenus d'emploi parce qu'il commence sa carrière ou qu'il peut la reporter quand ça va être plus intéressant. Je comprends. Ou l'année où il y a des enfants. Ou l'année qu'il y a des enfants pour aller chercher les allocations familiales, les crédits et autres. Ah, OK. Ah, il y a plein de traduces. On est dans la planification, là, oui. Mais on va en faire tantôt de la planification financière, mais je veux juste m'assurer qu'on a vraiment bien compris la mécanique du CILIA. Dans le fond, les critères à l'entrée importants, tout au long de la vie durant, une fois qu'on est admissible, c'est à nous, ça nous appartient puis on ne sera jamais, même si on pourrait devenir propriétaire, ne pas utiliser le CILIA pour la fameuse maison, on peut continuer à contribuer maximum 15 ans. À la sortie, oui. J'allais juste dire, si je veux faire un retrait admissible, il faut quand même que je me qualifie au moment du retrait. Luc disait qu'on peut transférer dans un REER, c'est super avantageux, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins qu'une fois transféré dans le REER, cet argent-là, quand je vais le sortir, il va être imposable. Alors que si je réussis à le sortir du CILIA parce que je fais un retrait admissible, que je l'utilise ou non pour l'achat de ma première propriété. Donc, c'est un peu ça la mécanique, c'est qu'à ce moment-là, si j'ai besoin de cet argent-là pour ça, plutôt que de le prendre ailleurs, je vais le prendre là parce que mon retrait va être non imposable, donc je vais avoir littéralement sauvé de l'impôt, ce qui est comme quand même... Oui, oui. Fait que si tu es admissible, si tu achètes une propriété, tu as tout avantage, tu retires l'argent au moment où tu achètes ta propriété parce que c'est retiré libre d'impôt puis au pire, tu l'utilises comme cash-down ou au pire, tu l'as réinvesti ou au mieux, tu l'as réinvesti dans ton réel. C'est ce que je comprends et non pas le faire le transfert direct. Fait que les tests sont vraiment importants, c'est à l'ouverture puis au moment du retrait, est-ce que je peux le mettre admissible puis là, on regarde les règles pour se qualifier pour être admissible. Mais entre les deux, on peut être pollué. Absolument, puis je pense que ce qui est à retenir, c'est que dans le fond, l'idéal, ce serait de faire le retrait libre d'impôt, mais on n'est jamais vraiment pénalisé parce qu'on aura toujours la porte de sortie de le retransférer dans le réel. Donc, ce n'est pas un régime dans lequel on se questionne, peut-être que si je cotise dedans, je vais finir par être imposé versus mon CELI où là, c'est sûr que je ne le script pas. Fait que c'est, on a toujours l'ouverture de le retransférer dans le réel. Fait que c'est un avantage considérable, ça aussi. Oui, c'est, non, effectivement, c'est très avantageux. Puis là, j'avais une question supplémentaire que je voulais poser qui vient de, que tu m'as soulevée, mais ça va me revenir, ça va me revenir tout à l'heure. Puis je voulais qu'on va embarquer dans la planification financière, mais juste avant. Bien d'abord, oui, c'est juste rajouter, il y a quelque chose qu'on a peut-être passé vite ou je me souviens plus si on l'a mentionné, c'est une fois dans une vie qu'on peut utiliser le CELIAP. Ah, je viens de me soulever ma question. Donc, c'est pour ça, quand je vous parlais tantôt, oui, s'il y a un conjoint qui s'en vient, on veut peut-être l'ouvrir. Est-ce qu'on pense en 15 ans? C'est qu'il faut savoir que dès qu'on l'ouvre ça fait partie de la réflexion. Mais est-ce qu'on doit l'ouvrir le plus rapidement possible dès qu'on est admissible par précaution ou essayer, parce qu'on ne le sait pas, c'est plusieurs, bon, ce n'est pas nécessairement, je comprends que ce n'est pas juste des jeunes, mais typiquement, un jeune qui n'a pas encore de projet d'acheter une propriété, c'est quand même long, 15 ans, alors est-ce qu'il se garroche puis il faut qu'il l'ouvre tout de suite parce qu'il y a juste le 2 ans qu'on peut retourner en arrière ou en fait un an complet qu'on peut retourner en arrière pour avoir bénéficié des cotisations du passé qu'on n'aura pas faites ou on attend d'avoir le meilleur moment, mais là, on risque peut-être de ne plus être admissible. C'est sûr que c'est toujours un risque dans à peu près toutes les décisions financières qu'on va prendre. Il peut y avoir des situations où finalement, on ne se qualifiera pas, mais il y a quand même encore de la latitude, certainement, dans une situation de vie pour peut-être se requalifier plus tard. Moi, je pense que ce n'est pas une décision qu'on doit prendre sur un coup de tête. Je pense que c'est une décision qu'on doit prendre en prenant le temps de regarder tous les autres aspects de ma planification financière. Peut-être que dans les circonstances, si je ne suis pas certain, je devrais cotiser dans mon CELI en attendant. Parce qu'on sait que le retrait CELI va être non imposable. On sait que je vais pouvoir... Parce que ce n'est pas un transfert direct. Je ne pourrais pas prendre de l'argent dans mon CELI et l'envoyer tout de suite dans mon CELIAP. mais le retrait CELI va me redonner des droits de cotisation l'année prochaine. S'il n'est pas maximisé. Moi, je dirais pour l'instant, la personne qui, je pense, se qualifie à un retrait qui doit se dépêcher à l'ouvrir et à le cotiser, c'est la personne qui, un, a les moyens de cotiser un 8000 $ cette année. C'est ça. Parce que ça prend... Pour l'optimiser, il faudrait être capable de mettre ce montant-là. Il faudrait que j'aie déjà cotisé au maximum au REER et au maximum au CELI. Ça fait que je n'en ai plus d'autres droits à l'abri de l'impôt. Donc là, j'ai un grand intérêt à faire ça. Si j'ai des enfants, on se pose encore même la question est-ce que je ne devrais pas d'abord cotiser au REER pour éventuellement... Oui. On va y revenir avec... Mais pour un jeune qui est... Pour un jeune, s'il n'a pas de capacité d'épanne, ça ne donne pas grand-chose de l'ouvrir. Mais s'il a une capacité de dégager un 8000 d'épanne par année, même s'il n'a pas cotisé dans son REER ou dans son CELI, ces droits-là vont s'accumuler. Oui, c'est ça. Alors que les droits CELIAP ne s'accumulent pas autant, donc tu es mieux de l'ouvrir, je pense. Plus tôt que tard. Plus tôt que tard. Mais il faut que tu aies une capacité d'épanne. Si tu es pour l'ouvrir et être 10 ans sans cotiser, bien là, ça ne donne pas grand-chose. Je veux juste... J'ai juste un message, une petite pause à faire. Premièrement, je voulais vous dire, n'oubliez pas de poser vos questions. On a encore... Moi, j'ai encore beaucoup de choses à discuter avec eux, mais je vais vouloir vraiment vous impliquer avec vos questions parce qu'ultimement, c'est vraiment pour vous éduquer puis répondre à vos questions à vous. Mais je veux aussi prendre juste une petite pause pour vous informer que les conseillers en services financiers qui sont membres de la Chambre de sécurité financière vous êtes invités maintenant à vous identifier. C'est important de le faire parce que c'est pour que l'UFC, donc vos unités de formation continue en épargne collective, soient ajoutées au dossier. Donc, les membres de la Chambre doivent cliquer sur le bouton « Formulaire d'identification » qui se situe en dessous de la boîte de clavardage et il est important de remplir absolument tous les champs et pour ce qui est du numéro de certificat, c'est vraiment celui de la Chambre à six chiffres que vous avez et pour les participants au webinaire qui ne sont pas membres de la Chambre de sécurité financière, vous n'avez pas du tout à vous en préoccuper, pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. Donc, merci à vous tous. Je vous en parle maintenant parce que c'est vraiment le bon moment pour le faire à ce moment-ci de notre webinaire. Et là, on avait déjà commencé à parler beaucoup de l'aspect du niveau de la fiscalité puis de l'aspect de la planification financière puis qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport aux autres produits d'épargne. Un point qui est intéressant puis je voudrais juste qu'on en reparle davantage, c'est un petit peu le lien comment justement, si on parle d'un jeune, les parents qui ont le réflexe d'investir dans un régime enregistrer l'épargne-étude pour un jeune. Tantôt, tu as souligné qu'on allait, qu'il pouvait être avantageux si on n'a pas besoin évidemment du capital, de le réinvestir dans le CELIAP. C'est bien ça? Ça serait la façon peut-être, est-ce qu'il y a une façon optimale finalement d'aider son jeune, soit pour les études ou à démarrer dans la vie, en utilisant à bon escient ces deux véhicules-là ensemble? Bien, encore une fois, c'est ça. Il faut avoir les liquidités puis ne pas en avoir de besoin, mais quelqu'un qui a aidé à financer les études dans le fond de ses enfants, donc qui a cotisé au R3E, on peut aller rechercher les cotisations des parents. Donc, ça nous revient. Dans le fond, quelqu'un qui n'en a pas besoin, le parent qui n'en a pas besoin, peut continuer à aider son enfant après 18 ans en faisant un don à son enfant pour que celui-ci cotise dans le CELIAP, le 8000, pendant les cinq prochaines années. Et on peut s'inquiéter, ça je l'ai mentionné, on peut s'inquiéter parce que peut-être notre enfant, on s'attend à ce qu'il y ait des revenus plus élevés dans le futur, l'enfant pourra reporter cette déduction-là. Je tiens à le mentionner, ça se fait aussi avec le Réer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. On a tellement hâte d'avoir une déduction Réer qu'on ne veut pas la reporter et ça risque d'arriver aussi avec le CELIAP. Oui, mais l'enfant pourrait avoir avantage parce qu'on pense qu'il va avoir des revenus plus élevés. Il y a les enfants qui pourraient apparaître dans le décor, donc profiter des allocations familiales, en diminuant son revenu, en prenant la déduction plus tard. Puis, elle peut le reporter au-delà de l'existence du CELIAP. Donc, il n'y a pas de limite à la reporter. Je comprends pour quelqu'un qui ouvre un CELIAP plus tard, qui est admissible, qui probablement déjà contribue à son Réer, contribue à son CELI, possiblement, puis là, il ouvre son CELIAP, puis là, c'est un troisième véhicule, mon Dieu, libre d'impôts et en plus déductible. Mais tout à l'heure, Caroline, tu mentionnais qu'on commençait à cotiser dans le CELIAP. Moi, j'avais mal compris quand on avait, on contribuait au maximum à son Réer et au maximum à son CELIAP en premier. Pas nécessairement, mais tu demandais à ce moment-là qui aurait avantage à le faire vite, 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 vite. Donc, dès que c'est ouvert, je saute dessus, bien, c'est sûr qu'il serait déjà au maximum dans ça. Tandis que pour les autres, bien, toutes les options se valent. Je suis d'accord avec Luc sur le fait que si le CELIAP, étant donné que ça me donne une déduction, choisir entre le Réer puis le CELIAP, clairement le CELIAP, si je suis admissible. OK? Clairement. Mais entre le CELI puis le CELIAP, c'est là que moi, mon cœur balance, à savoir que je pense que le CELIAP est un outil d'accumulation en vue d'une contribution. Puis je me dis, si je n'ai pas 8 000 $ à investir, peut-être que j'aimerais mieux l'investir d'abord dans un CELI, attendre d'avoir atteint mon 8 000 $, toujours en se m'assurant que j'ai les critères pour être admissible au CELIAP, ouvrir mon CELIAP quand cette accumulation-là est faite pour vraiment profiter du 15 ans du CELIAP à l'abri de l'impôt. C'est plus dans ce sens-là, mais c'est vraiment du cas par cas puis il y a des années où ça va valoir la peine pour certaines personnes puis pour d'autres, non. Chaque situation, chaque individu est différent. Il peut avoir des critères qui vont faire, ah, non, cette année, ça prend une déduction dans cette déclaration-là. Puis ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de situation. Un autre élément qu'on n'a pas dit, c'est quand vous voulez acheter votre première propriété. Quelqu'un qui a un horizon d'acheter sa première propriété d'ici juillet 2024, il est probablement qu'il a moins intérêt à attendre que quelqu'un qui a un horizon d'acheter sa première propriété en 2035. Donc, l'ouverture va être plus éminente pour quelqu'un qui veut rapidement accéder à une première propriété et qui veut utiliser ce véhicule-là en se disant, après, j'irai plus accès. Oui. Puis dans le fond, le maximum à 40 000 fait en sorte que quelqu'un qui a un horizon beaucoup plus court et encore là, encore, faut-il avoir les moyens, mais peut quand même cumuler son maximum sur une courte période de temps, même s'il veut acheter une maison avant la période de 15 ans. Une question qui m'est venue tout à l'heure, on parlait des retraits et on a mentionné, par exemple, la construction d'une maison. Oui. Quand il y a des projets de construction, parfois, même un projet d'une maison, t'achètes une maison, tu fais des rénovations après. Donc, tu peux vouloir étaler dans le temps, ton besoin d'argent, autrement dit, peut être étalé dans le temps. Comment ça fonctionne les retraits du CELIAP? Est-ce qu'on retire en une seule fois ou si c'est toujours relié au projet de la propriété, on peut le laisser dans le CELIAP, fructifier à l'abri de l'impôt, les intérêts, le gain en capital et retirer en plusieurs morceaux? Est-ce que ça, c'est clarifié ou pas? Ou le juge? Non, non, c'est une très bonne question. Non, non, pas du tout. C'est une très bonne question puis effectivement, c'est un des critères qui est un peu délicat dans le cas du CELIAP. C'est que, oui, ça peut être de multiples retraits. Donc, c'est pas un seul retrait à vie. Par contre, à partir du moment où j'ai fait un retrait, toute nouvelle cotisation dans le CELIAP ne sera pas déductible et je dois fermer mon CELIAP au plus tard, à la fin de l'année où j'ai fait mon premier retrait, si mon souvenir est bon. Ah, OK. C'est ça, hein? Ma compréhension, oui. Parce que j'ai, dans le fond, mon CELIAP, j'ai le droit, on parlait tantôt de 15 ans, mais le 15 ans, c'est une des limites de fin. Puis l'autre limite de fin, c'est que quand j'ai fait un retrait de mon CELIAP, je vais devoir fermer le régime avant la fin de l'année. Puis là, j'ai un blanc. C'est l'année où l'année qui suit, qui suit, on a une petite hésitation. Mais je comprends qu'à partir du moment où on achète une propriété, il y a une durée de vie courte, très courte, c'est soit l'année en cours. C'est ça, en bien de... Puis on retire au complet le CELIAP, le CELIAP est fermé puis on transfère au pire vers un autre véhicule où on le place temporairement ailleurs. Bien, c'est que je ne pourrais pas retirer sur 5 ans de mon CELIAP. Ça, c'est certain. C'est ça ma question. C'est certain que non. Bon. Est-ce qu'on... En fait, dans le fond, l'idée ou l'idéal, ça va être d'utiliser et le RAP et le CELIAP selon les moyens qu'on a, selon le... Mais ça, il faut défaire d'abord l'idée parce que longtemps, c'était de dire vous allez choisir c'est un ou c'est l'autre. Puis là, finalement, quand le projet de loi a été voté, c'est les deux. Donc oui, d'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut choisir de prendre les deux. Peut-être qu'on ne le fera pas, mais au moins, on a cette possibilité-là. Tout à fait, je n'ai rien ajouté. Mais dans le fond, la différence, c'est qu'ils sont faits les deux. Ce qu'on va mettre, ce qu'on va prendre du RAP, il va falloir le rembourser. Tout à fait. Oui. C'est le principe du RAP, mais le RAP, dans le fond, je vais devoir le rembourser. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un retrait qui serait imposable. Oui. OK? Qui ne l'est pas à l'intérieur des conditions que j'ai rencontrées. Et à partir de la deuxième année qui suit le retrait, si je ne rembourse pas un quinzième du montant que j'ai retiré dans le cadre du RAP, bien, ce montant-là devient imposable dans cette année-là. Donc, si je le remets dans mon RAP, je n'ai pas de déduction pour la cotisation que je fais là, mais je n'ai pas d'entrée de revenus dans mes revenus. Autrement, quelqu'un qui déciderait de ne pas le rembourser, son RAP, la conséquence, c'est qu'il y aurait un quinzième par année du montant qu'il a retiré à l'époque qui serait imposable dans cette année-là. C'est quand même un report d'impôts. Oui. Puis la logique, c'est qu'on veut que les gens remettent l'argent pour leur épargne-retraite. Le REER est d'abord et avant tout pour l'épargne-retraite. Et ça, le CILIAP, en fait, n'est pas pour la retraite. Non. Et le CILIAP va peut-être pénaliser de l'argent qu'on aurait mis de côté pour la retraite. Est-ce qu'il est préférable de mettre de l'argent dans son REER puis râper en premier? C'est des grandes questions, mais c'est parce que peut-être parce qu'on va favoriser le CILIAP. Mais les droits de cotisation REER ne seront pas perdus, au moins. Ils s'accumulent la vie, donc on pourra rattraper le passé si on priorise le CILIAP. Vous n'êtes pas d'avis qu'un véhicule cannibalise l'autre véhicule, son complémentaire? Bien, c'est la quantité d'épargne qu'un monnaie va manquer, qui va cannibaliser l'un ou l'autre. C'est ça. Ça va être dur d'avoir le 8000 CILIAP, le 6000 CELI, le maximum REER, le REE, si on a déjà des enfants. Ça fait beaucoup d'épargne. Ça fait, oui. Ça fait quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup d'argent à côté. C'est ça. C'est très, très bien. Ultimement, c'est parce que l'objectif du gouvernement, c'est de permettre de libérer la partie d'impôt, de redonner, si on veut, la partie d'impôt et la déduction, la déduction pour avoir de l'argent supplémentaire pour acheter une propriété. Mais effectivement, on est en train de cumuler les différents, les programmes d'épargne. Historiquement, Luc, est-ce que, bien, je pense, probablement, c'est la première fois qu'on a autant de produits d'épargne, d'abord. Ça fait qu'on n'a comme jamais vu ça à savoir comment un par rapport à l'autre va naviguer dans le temps puis est-ce qu'on va pénaliser un plus que l'autre ou est-ce qu'un va finir par fermer? Mais est-ce que tu vois des risques pour le CELIAP dans les années à venir? Non, l'intérêt, ça va être de regarder si l'épargne additionnelle générée par le CELIAP, à travers les mouvements d'épargne, profite davantage au mieux nantique qu'au moins nantique. Je pense que c'est ça qu'il va falloir observer parce qu'il n'y a pas de risque que le CELIAP devienne moins populaire. Le CELIAP est beaucoup plus large. Les personnes âgées peuvent vouloir cotiser dans le CELIAP. Ils transforment de l'épargne imposable en de l'épargne non imposable alors que le CELIAP, il y a quand même un objectif différent. Mais c'est vrai que tout cumulé, le regard doit se tourner pour les décideurs politiques vers les mieux nantis. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'épargne fiscalisée à travers le système? Oui, c'est le temps qui va nous le dire. C'est le temps qui va nous le dire. On va retourner dans le concret. Je pense qu'on commence aussi à avoir des questions. Mais on va retourner dans le concret du CELIAP parce qu'il a été officiellement annoncé le 1er avril. On en a parlé dans le budget d'ailleurs. Donc, il existe, le CELIAP. Mais concrètement, on n'en est pas encore tout à fait là parce que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on organise les systèmes des institutions financières et des organisations et même de l'Agence de revenus du Canada pour être capable de faire fonctionner ce CELIAP-là. On en est où là-dessus? Bien, moi, je peux vous dire... Caroline, oui. Je peux vous dire seulement pour Desjardins parce que c'est là que je travaille. Chez Desjardins, on va être prêt à l'été 2023. Cependant, en termes de toute l'organisation derrière ça, Sophie, c'est une bonne question que tu me poses parce que, pour l'avoir déjà fait, un nouveau régime, ça signifie un nouveau contrat. Oui. Parce qu'on a un contrat dans le fond avec l'institution financière quand on ouvre un CELIAP. Ce contrat-là, il faut qu'il soit conforme aux dispositions de la loi de l'impôt qui créent le régime. Or, la dernière mouture des règles fiscales dans le cas du CELIAP, c'est le 4 novembre qu'on nous l'a présenté, mais ça a été sanctionné le 15 décembre dernier. Donc, c'est à partir de ce moment-là et uniquement à partir de ce moment-là qu'on pouvait avoir un contrat prêt pour les fins de le faire enregistrer parce que, oui, il manquait une étape. Il faut ensuite prendre ce contrat-là et faire enregistrer auprès de l'Agence du revenu du Canada pour avoir la possibilité de l'offrir ensuite à nos membres. Ça fait que c'est vraiment toutes ces étapes-là combinées ensemble avec le court délai qu'on a eu entre le moment des dispositions législatives finales qui font en sorte que ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de l'offrir tout de suite au 1er avril. D'ailleurs, au départ, c'était offert au 1er janvier dans le budget à l'origine. Puis là, ensuite, ils ont étendu au 1er avril. Malheureusement, ils nous ont confirmé que ça ne serait pas plus long que le 1er avril. Mais ce qui est important, ce qui est essentiel à retenir, c'est que même si ce n'est pas disponible le 1er avril, il y aura toujours la possibilité de déduire quand même pour l'année 2023 du moment que je peux l'ouvrir avant la fin de l'année 2023. On ne perdra pas ça. Puis ma déduction, je la fais en 2024. Oui. Donc, on ne perd pas ce droit de cotisation-là pour cette année-là. si on l'ouvre à la fin de l'année, par exemple. Non. Puis dans l'intervalle, nous, chez Desjardins, on a offert un pré-céliap pour ceux qui seraient prêts déjà avec un 8 000 $ de lousse qui voudraient le cotiser à taux promotionnel. Éviter d'être tenté d'aller voyager avec le 8 000 $. Exactement. C'est pour sécuriser sa somme puis éviter de. Mais au-delà de tout ça, l'important, on l'a dit tantôt, c'est qu'il faudrait vraiment pour ceux, en tout cas, à mon avis, à moi, si on a 8 000 $ qui est prêt puis qui est sur le côté pour le cotiser, tant mieux. Mais la plupart des gens, ça ne sera pas comme ça. Non, tout à fait. Tu demandais tantôt à propos des autres régimes, les statistiques sont claires. Il y a à peu près juste 35 % des Canadiens qui cotisent dans un REER. À peu près juste 35 % des Canadiens qui cotisent dans un CELI. Puis là, on en rajoute un autre. Non, non, c'est clair que ce n'est pas un véhicule qui va permettre l'accès à la propriété au moins nanti. Parce que déjà, en partant, tu as un problème de liquidité, tu as un problème on ne viendra probablement pas diminuer le taux de locataire en faisant ça, mais on va venir aider, disons, ceux qui, les plus jeunes qui auraient eu les moyens ou qui ont les moyens d'acheter une propriété, mais qui, dans le contexte actuel de prix exorbitant, bien, l'ont moins qu'ils l'avaient. Si on veut mettre une critique, si on avait voulu vraiment aider à court terme l'année passée, déjà, parce que ça a été présenté en mars, avril 2022, si on avait voulu aider à court terme, peut-être c'était de bonifier le RAP, c'est de modifier les règles à l'égard du RAP, de dire vous n'aurez pas à le rembourser dans votre RAP, il y a des enjeux de politique, mais ça, ça aurait pu avoir un effet immédiat dès juillet 2022, dès maintenant. Mais pourquoi, tête de chercheur, pourquoi on n'a pas fait ça, bonifier le RAP? Qu'est-ce qu'on se dit? Parce que la promesse électorale, c'était de créer un nouveau régime, je crois qu'il voulait marquer davantage l'univers que de dire on va bonifier un régime existant, mais pour les effets immédiats, le CELIAP est moins performant qu'une bonification du RAP. Peut-être que ça va être plus structurant à long terme. Mais pourquoi il est moins performant? Parce qu'il faut laisser le temps à l'argent de s'accumuler dans le CELIAP, il ne peut pas y avoir... Quelqu'un qui veut s'acheter une maison en juillet, et qui se fait dire dans Le Jardin que ça va être prêt à l'été, il ne reste pas grand temps entre l'été et juillet. D'avoir bonifié le RAP pour tous ceux qui ont déjà un RÉR, c'est un effet vraiment supplémentaire. Point de vue, oui. Dans le fond, si je peux rajouter, ce sera un peu sur ce que Luc mentionnait. Les gens qui ont des liquidités aujourd'hui, qui veulent s'acheter une maison dans la prochaine année ou deux ans, c'est peut-être mieux d'aller utiliser le plein potentiel du RAP, étant donné que le CELIAP, bien là, oui, si on l'ouvre, puis en 2024, on aura un 16 000, mais c'est à se poser la question, si moi, d'ici deux ans, je vais donner à un propriétaire, bien c'est peut-être de prendre mes liquidités puis de cotiser au RÉR pour être capable de rappeler le 35 000 $. Je comprends. Alors qu'il y a quelqu'un qui a, dans certains temps... Donc, ce n'est pas un automatisme pour s'ouvrir un CELIAP si on veut une propriété puis qu'il faut se poser la question. Si on a déjà un RÉR accumulé et qu'on envisage d'acheter dans un court laps de temps, je comprends qu'on est mieux de rappeler. Il y a la question à se poser, il y a une réflexion à avoir parce que, oui, il faut le rembourser, mais c'est quand même 35 000 $. Je peux aller chercher plus rapidement au lieu du CELIAP que je dois, dans le fond, cotiser dans les cinq prochaines années. Puis, un autre point, pour ceux qui ont un laps de temps plus long avant, qui visent d'acheter une propriété dans un laps de temps plus long, bien, moi, qu'est-ce que je recommande s'il y a des liquidités souvent, c'est bien, on va... Et qu'il y a de la place dans le CELIAP, bien, on met l'argent dans le CELIAP. Puis, je pense qu'on en a parlé avec Caroline tantôt. Puis, quand le CELIAP est ouvert, bien, je transfère le 8 000 $ dans le CELIAP. Je prends ma déduction, mais le CELIAP, mes droits, je les retrouve l'année suivante. Fait que je n'ai pas perdu de droits CELIAP. C'est vrai. OK, bien, ça, c'est un bon point. Et puis là, c'était ma question pour Mélanie d'une planificatrice financière qui arrive avec un nouveau produit d'épargne comme ça. Comment on... Bien, évidemment, il faut le comprendre, mais je veux dire, est-ce qu'on se fait des... Est-ce qu'il y a des scénarios optimaux, disons, ou c'est vraiment du cas par cas? Bien, on essaie de trouver des règles de pouce. C'est quand même... C'est dur de trouver des règles de pouce. C'est vraiment... Chaque situation est différente, mais voici un peu les points que j'ai là. Pour les gens que ce n'est pas... L'horizon. Selon l'horizon, bien, peut-être que de maximiser le REER pour utiliser le RAP ou vers ça, j'utilise le CELI par le temps que le CELIAP soit ouvert puis que je puisse cotiser. Pour les gens qui ont les liquidités puis qui se qualifient, bien, j'aurais tendance, souvent, on va prioriser le CELIAP parce que, comme on mentionnait, bien, après, où ça s'en va dans le REER, où ça me permet d'accéder à la propriété. Donc, dans la majeure... Dans la plupart des situations, on a un favoritiste pour prioriser le CELIAP. Oui, prioriser le CELIAP. J'ai lu aussi qu'il pourrait y avoir un CELIAP collectif. C'est pas... Est-ce que ça veut dire que... Bien, j'ai lu ça... Moi, j'ai lu ça dans le document de Luc Godbout. Bien, moi, je vais vous répondre de la façon suivante, Sophie, c'est que la différence entre un régime individuel et un régime collectif, c'est l'émetteur. Donc, généralement, les institutions financières, les banques, les caisses sont uniquement capables d'émettre des régimes individuels, alors que les compagnies d'assurance vont émettre des régimes sur une base collective. Mais quand on parle collectif, c'est pas nécessairement toutes les gens de la population en général qui peuvent cotiser dans un CELIAP qui est offert par Assurance XYZ. Non, mais l'idée qui m'est venue, de plus en plus, il y a des régimes, ceux qui travaillent, ont des régimes flexibles d'avantages sociaux. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est bâti par les compagnies d'assurance essentiellement. Donc, un employeur fait affaire avec une compagnie d'assurance pour offrir l'ensemble des avantages sociaux. Est-ce qu'on pourrait avoir la petite boîte CELIAP en plus du REER, du CELI, puis il y a une espèce de liberté d'investir? De la même façon que les employeurs, quand ils ont eu l'opportunité d'ouvrir des CELI collectifs, l'ont ajouté à leur gamme d'avantages sociaux. Clairement, un employeur pourrait avoir un avantage à ajouter dans sa gamme le CELIAP collectif. Tout à fait. Je pense que, je vais voir, oui, il y a des questions puis je vais commencer à en poser plus tôt que tard parce qu'on est là pour répondre à vos questions. Donc, M. Morin, au moment du décès, en fait, le retrait n'est pas imposable au défunt, mais puis choisir d'imposer le défunt plutôt que la succession ou le bénéficiaire? Non. Je ne peux pas. OK. C'est malheureusement, la règle fiscale ne donne pas ce choix-là. Comme il n'y a pas de retrait réputé, c'est nécessairement la succession ou le bénéficiaire qui devra se taxer sur la somme au décès. Il n'y a pas de détour de ce côté-là. Non. Ce n'est pas aussi flexible que le réel pour ça. J'ai une autre question. Peut-on utiliser le RAP ainsi que le retrait CELIAP pour la mise de fonds pour une demeure? On en a parlé. C'est M. Raymond, M. ou Mme Raymond. Je pense qu'on a quand même bien. La réponse, c'est oui. On utilise les deux puis il y a certains avantages à parfois favoriser le RAP plus tôt même qu'un CELIAP si notre horizon de temps est très court puis qu'on a déjà accumulé dans notre réel. Je pourrais rajouter une certaine complexité puis ça fait partie de la réflexion si c'est possible de transférer de l'argent du réel vers le CELIAP tout en respectant le 8 000 $ par année que j'ai de droit CELIAP. Donc, on peut aussi se poser la question... Qu'est-ce que ça donne? J'évite de faire le remboursement à la fin alors que le RAP, je dois rembourser un sur qu'un. Au lieu de faire un RAP, je le transfère dans le CELIAP et là, donc, je n'ai pas... Graduellement, c'est ça en respectant les limites. Mais là, on ne se rembourse pas à soi-même pour son épargne-retraite. Mais quelqu'un qui a un REER bien garni, il pourrait décider de prendre un 8 000 $ de le mettre dans son CELIAP et là, l'achat de la première propriété, mettons qu'elle est éminente septembre prochain, bien, il va pouvoir rapper le 35 000 $ plus le 8 000 $ qui était dans son REER qui est passé par son CELIAP qui va donner... Ah, bien oui. Il est rendu à 43 000 $. l'action à y avoir qui peut être faite. C'est un bon point. Et tantôt, là, il y avait une différence CELIAP, RAP, dire c'est quoi les différences, puis on a dit, il y en a plusieurs, mais une d'entre elles, il faut que l'argent reste dans le RAP 90 jours avant de pouvoir le sortir pour acheter sa première propriété. Le CELIAP, l'argent peut arriver aujourd'hui puis sortir demain. Il n'y a pas cette règle-là de 90 jours. Corrigez-moi si je me demande Non, tu as tout à fait raison, c'est vraiment une des différences. Donc, c'est 90 jours que ça doit rester dans le RAP, OK, plutôt que le CELIAP. Mais dans le RAP. Dans le RAP, c'est ça. Avant de procéder au RAP. Puis ça, on pourrait rajouter que le CELIAP n'aura pas des droits de cotisation en janvier-février pour l'année précédente non plus. C'est vrai, il n'y a pas. Alors que présentement, on a ça dans le RAP. Donc, si je cotise en février 2023, je pourrais prendre ma déduction dans l'année 2022 au niveau fiscal. Dans le cas du CELIAP, c'est vraiment le 31 décembre, la date limite de cotisation pour pouvoir le déduire en 2024. Ça, c'est un bon point. Ce n'est pas les mêmes dates. Puis on est tellement habitués, programmés avec les dates de cotisation pour le RAP que le CELIAP, il faut quand même le garder en tête. Bien, c'est la même date de cotisation que le CELI, mettons. Mais étant donné qu'on parle de déduction fiscal, effectivement, c'est important de le garder en tête. Il faut le faire avant le 31 décembre. Est-ce que le transfert des sommes provenant du CELIAP vers le RAP vont impacter les droits du RAP? On y a répondu au début. C'est non. C'est non. Donc, si à la fin, on n'a pas acheté de propriété ou s'il reste de l'argent et qu'on a juste utilisé une partie, par exemple, on transfère du RAP dans le RAP, ça n'affecte pas nos droits de cotisation. Si je peux rajouter, c'est les cotisations et le rendement. Donc, c'est les sommes accumulées qui vont juste se rajouter au RAP sans impacter les droits. Parfait. Est-ce qu'on pourrait cotiser dans le CELIAP à partir de, on en a parlé, à partir de nos cotisations déjà accumulées dans notre RAP? Fait que là, la réponse, c'est un peu l'exemple oui. La réponse, c'est oui. Puis là, l'idée, si je comprends bien, si j'ai cumulé, par exemple, si, par exemple, j'ai cumulé mon maximum, mon 40 000, non, pas mon maximum, j'ai 30 000 dans mon CELIAP et je m'achète une propriété très prochainement, j'ai encore un droit de 10 000 qu'il me reste, je prends mon REER, je le transfère ce 10 000-là, j'ai accumulé mon 40 000. À raison de 10 000 par année. Fait que j'ai mon 40 000, je rappe mon 35 000 puis j'ai mon 40 000, j'ai donc 75 000. C'est ce que je comprends. Et s'il y a du rendement sur le 40 000? Oui, plus le rendement. Plus le rendement. En fait, on s'est servi du REER, on est allé gruger un peu plus dans notre REER pour acheter une propriété plus que le RAP. En fait, c'est une stratégie pour les gens qui veulent acheter à très court terme, dans le fond. Ce que Mélanie a présenté puis c'est une très bonne stratégie parce que c'est quand même un avantage d'aller chercher un peu plus que ce que j'aurais pu sortir au niveau du RAP. Donc, plus grosse mise de fonds, possibilité d'éviter la problématique de l'assurance SCHL qui est quand même un montant qui s'ajoute à mes intérêts de l'institution financière sur le prêt hypothécaire. Ça fait que c'est tous des petits aspects. C'est pour ça qu'on disait tantôt, il n'y a pas de solution qui est one size fit on. Ça n'a jamais existé en fiscalité, mais c'est encore plus vrai dans le domaine de l'épargne. Le maximum qu'on va pouvoir faire c'est 16 000, par contre. Parce qu'on a le droit à deux années qu'on n'aurait pas cotisé. Même en 2023, on ne pourrait pas. Si j'ouvre en 2023 et que je cotise en 2024, là, j'aurais 16 000 $ que je pourrais cotiser ou que je pourrais transférer de mon REER à mon CELIAP pour retirer ensuite 35 000 $ de mon CELIAP, de mon RAP, pardon, et 16 000 $ de mon REER. On se mêle dans notre jargon. C'est une stratégie à court terme parce qu'il faut savoir qu'on ne récupère pas le droit REER. Non. Donc, j'ai transféré, après, je ne peux pas aller rattraper. Donc, c'est quelque chose qu'on peut regarder à court terme. À plus long terme, j'aurais tendance à regarder est-ce que je peux dégager des liquidités, cotiser dans le CELIAP sans toucher à mes droits inutilisés REER, que je vais faire du rattrapage un peu plus tard. Mais d'où, tout à l'heure, tu mentionnais que de transférer du CELI, ou je pense que c'est Caroline, du CELIAP, là, on regagne nos droits de cotisation dans le CELIAP. Oui, c'est pas un transfert, c'est juste ça, c'est un retrait. Bien, c'est un retrait mais qui n'est pas imposable. Non, non, c'est ça. OK, je comprends. Physiquement, on ne peut pas le transférer, on va le retirer. qui n'est pas imposable. Puis l'année suivante, on va pouvoir le remettre dans notre, on va pouvoir remettre la somme retirée du CELIAP à nouveau. Dans le CELIAP. En plus de la nouvelle cotisation. Un couple qui n'a jamais eu de propriété, tous les deux cotisent au CELIAP. Est-ce que les deux CELIAP peuvent être utilisés pour acheter la même propriété? La réponse, c'est oui. On en avait parlé tout à l'heure. Alors, comment les nouveaux arrivants sont-ils admissibles au CELIAP? Est-ce que c'est dès leur arrivée? De plus, le fait d'avoir détenu une résidence à l'étranger a-t-il un impact sur l'admissibilité? Donc là, il y a deux questions qui nous viennent. Avec des bonnes questions. Donc, la résidence, oui, lui, il dit détenu à l'inverse dans l'admissibilité pour acheter des propriétés au Canada. Je pense qu'on l'a dit tantôt. On ne peut pas faire l'inverse. L'achat d'une propriété au Canada, ça, c'est la chose. La résidence dont on parle, résidence canadienne, c'est résidence fiscale. Donc, si je suis résident fiscale, je suis admissible. Même si je suis réfugié, je n'ai pas besoin d'attendre la résidence permanente. Du moment que mon intention, c'est de résider au Canada de façon permanente et que je n'ai pas l'intention de retourner, je commence ma résidence canadienne. Et donc, je suis admissible si j'ai plus de 18 ans. Et sur la maison à l'étranger, je pense qu'il faudrait fouiller. Si c'est la maison, est-ce qu'on compte l'année en cours puis les moins de 4 ans? C'est ça que je ne suis pas capable de répondre parce qu'il faudrait aller fouiller un petit peu plus dans la loi. Probablement. En tout cas, j'imagine que ça a été prévu, mais on ne l'a pas. Ça a certainement été prévu, mais on ne l'a pas retenu. Non, mais c'est parce que c'est un bon point. Mais non, ce n'est pas plus fréquent, mais ce n'est pas très fréquent, mais c'est quand même un bon point. Tout à fait. Mais c'est le fun d'avoir des bonnes questions. Ça va nous en faire chercher plus pour les prochaines semaines. Parce qu'on a des nouveaux arrivants qui arrivent quand même bien entiers et dont nos immigrants. investisseurs, par exemple, qu'il y aurait une propriété à l'étranger qui arrive comme un nouveau propriétaire ici. Pourrait-il bénéficier du CELIAP? Encore une fois, la question est super intéressante dans ce sens que c'est pour qualifier à l'ouverture. Oui, c'est ça. Est-ce que je me qualifie à l'ouverture dans ce cas-là? C'est là qu'on a un point d'interrogation. Mais il n'en demeure pas moins que si je n'en ai pas de résidence actuellement au Canada, je serais admissible à cotiser dans un CELIAP. Au bout de la cinquième année que j'habiterais au Canada. C'est ça. On ne veut pas trop s'avancer. Probablement que si on était dans notre salon, on serait capable de trouver la réponse. Oui, oui, oui. Oui, c'est correct. C'est correct, mais ça serait des bonnes questions. De ne pas avoir été propriétaire d'une habitation admissible, il faut retourner voir la définition d'une habitation admissible. Fort probablement qu'elle est canadienne de cette habitation admissible-là et que ça serait correct. Si on est chanceux, on va le trouver tout de suite. On va le trouver rapidement. Je vais juste répondre à la question suivante. Les droits de cotisation rattrapables, le maximum de 16 000, ne se cumulent pas tant que le CELIAP n'est pas ouvert. C'est bien ça? C'est bien ça. Puis c'est ça, on dit rattrapable, c'est le 8 000 de l'année en cours et un 8 000 de l'année précédente. Oui. Puis si je fais un exemple, mettons on l'ouvre en 2024, je cotise 6 000, bien l'année suivante, je pourrais cotiser 10 000 parce que j'ai été capable de reporter un 2 000 $ l'année suivante. J'ai mon 16 000. On retrouve le chiffre de la question, le 16 000 sur deux ans. Oui. Puis j'allais dire, pourquoi le limiter à deux ans? Bien, ça, c'était... C'est des raisons fiscales, mais c'est des raisons qu'à un moment donné... Je pense que ce qu'ils ont voulu éviter, je crois, là, on est dans un peu de la spéculation, ils ne voulaient pas que quelqu'un arrive, mettre 40 000 $ en ouvrant son compte en 2029, parce qu'il aurait eu accumulé depuis 8 000 $ par année pendant 5 ans, le mettre, puis le lendemain, justement, le retire pour l'achat d'une première propriété parce que ça lui aurait été donné par un parent ou un grand-parent. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient éviter. Oui, je comprends. Puis là, tu as tout l'avantage, évidemment, de la déduction que tu peux. C'est ça. Autre question. Si on n'a pas utilisé nos déductions réères, le déduction cilia, et qu'on achète une propriété, donc là, on retire l'argent, mais donc la déduction, on ne peut pas la reporter. On peut la reporter. Il y avait de l'ambiguïté à aller jusqu'à mardi ou mercredi, mais la déduction se poursuit au-delà du cilia. Donc, même si le cilia est fermé 15 ans plus tard, si vous avez cotisé pour un cilia, si vous ne l'avez pas déduit, la déduction est reportable, j'oserais dire indéfiniment jusqu'à votre décès. Et là, ça dépend d'une année à l'autre, c'est-à-dire une année que quelqu'un qui a plus... ce n'est pas un montant équivalent à la cotisation. Ça, c'est de la planification. Ça, c'est de la planification financière. Donc, annuellement, on peut se poser la question est-ce que ça vaut la peine cette année d'en prendre une partie en totalité? Est-ce que je pense avoir des enfants, donc je vais peut-être les garder? C'est une promotion. Donc, c'est là les questions qu'il faut se poser. Même question qu'on va se poser avec la déduction. OK, je comprends. On se la pose peut-être pas assez, cette question-là. Oui, je cherche toujours la réponse. C'est le document de Luc, alors... Non, je l'ai la chercher. Question supplémentaire. Lors du décès, seulement le gain ou intérêt à la date de décès est imposable? En fait... Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est pas imposable. On n'est pas dans le même contexte que le CELI. Donc, le CELIAP, lorsqu'il y a un décès, d'abord, il n'y a pas de retrait réputé pour le titulaire du CELIAP. Ensuite, s'il y a un survivant admissible, donc s'il y a un conjoint au moment où il décède qui se qualifie, en fait, si le conjoint est admissible au CELIAP, comme les critères d'ouverture, on pourra transférer de CELIAP à CELIAP. Si le conjoint survivant n'est pas admissible pour ouvrir un CELIAP, mais qu'il y en a déjà un, probablement qu'on pourrait transférer au CELIAP du conjoint, parce qu'il n'y a pas besoin de se qualifier pour ouvrir un nouveau compte. Et finalement, si le conjoint n'est pas admissible à ce moment-là pour ouvrir un CELIAP, on prendra le CELIAP du défunt et on va l'envoyer dans le réel ou dans le phare du conjoint. Oui, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de question d'intérêt à la date du décès ou d'augmentation de valeur du régime plus tard qui serait comme sujet à l'imposition, comme c'est le cas actuellement dans le CELIAP quand il y a un décès. OK. Puis, je pense qu'on a répondu, mais on va le redire quand même. Si je transfère 8 000 $ de Montréal vers le CELIAP, est-ce que j'ai droit à nouveau à un retour d'impôt suite à... Non, ça serait trop beau. Là, c'est ça. Mais c'est pour ça, dans le fond, qu'il faut se poser la question si ce transfert-là, est-ce qu'il y a un autre moyen? Est-ce que j'ai des liquidités ailleurs? Donc, ça fait partie du questionnement, à savoir si ça vaut la peine de transférer 8 000 $ de Montréal dans mon CELIAP. C'est dans les points à réfléchir avant de le faire parce que je ne peux pas le redéduire et je ne retrouve pas de droit à Réer. Oui. Est-ce que... Puis là, je vous pose la question à vous parce qu'on répond aux questions des gens, mais en même temps, on a passé pas mal à travers puis là, on voit plein de... Tu sais, il y a plein de petites nuances à apporter tout le temps puis ça va quand même... Ça peut être très, très simple, en fait, parce qu'on peut ne pas se poser de questions puis dire, je vais l'ouvrir puis je vais accumuler de l'argent puis c'est ça qu'on veut, simplifier la vie, mais je comprends que ça peut devenir assez complexe puis pour essayer d'être le plus optimal possible dans la gestion de tous ces comptes-là. Quand vous regardez tout ça, c'est quoi les limites? Qu'est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues là-dedans ou qu'il n'y a pas, Luc, dans ton analyse, là, les angles morts de ce celiap? Des angles morts, je ne sais pas. Je pense que c'est la capacité de tout épargner en même temps. Je pense que c'est ça. C'est d'attribuer, de prioriser l'épargne vers les véhicules les plus performants en fonction des besoins immédiats, soit d'acheter une première propriété, soit de favoriser l'épargne et l'étude d'enfants si on a des enfants. C'est ça, c'est de faire ces choix-là. Ça va être de prioriser peut-être les épargnes. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Il y a beaucoup de véhicules. C'est quoi les objectifs du client à court terme, long terme? La personne de ses épargnes? C'est quoi les liquidités disponibles? Il y a-tu des enfants dans le décor? Donc, est-ce que les R3E? Le temps aussi. Dans combien de temps on prévoit il faut acheter une propriété? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas, comme Caroline mentionnait, il n'y a pas une réponse. Il faut en discuter. Il faut regarder chaque situation, regarder tous les points pour voir si c'est un véhicule, c'est quoi le véhicule qui peut aider le plus la personne dans les médias. Caroline, tu avais-tu d'autres choses? Moi, la seule petite chose que j'ai vue qui peut-être pourrait être intéressante de prendre en considération, c'est le fait que je pourrais me trouver en prenant la déduction pour le CELIAP dans l'année d'achat de ma propriété à cannibaliser les fameux crédits d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Donc, on disait tantôt, il y a plein d'avantages au CELIAP, mais un d'entre eux, c'est que je peux cotiser, puis je n'ai pas besoin de laisser l'argent 90 jours avant de le retirer, puis je peux prendre, dans le fond, des déductions de ces cotisations-là. Mais c'est là que je vais avoir besoin d'être accompagnée dans l'année d'achat de ma première propriété parce que c'est deux crédits-là qui existent encore. Il y a tellement de mesures fiscales qui sont associées à l'achat de la première propriété puis qui ont quand même une valeur significative. Bien, si je prends ma déduction dans une année puis je ne me retrouve plus de revenus imposables dans l'année d'achat de ma première propriété, je n'ai pas droit à ces crédits-là. Donc, je laisse l'argent sur la table. Alors que si je peux reporter ma déduction à l'année suivante, par exemple, je pourrais profiter des crédits puis là, je vais avoir tiré le maximum des mesures. La solution, ce serait quoi? Parce qu'en même temps, quand il faut... Ma déduction, je peux la prendre tout le temps. C'est de ne pas déduire. Ah, c'est de ne pas déduire pour avoir... C'est de ne pas déduire pour pouvoir avoir actus crédit d'impôt. à l'achat de propriété et reporter la déduction. Parce que les crédits ne sont pas remboursables. C'est ça, exactement. C'est des crédits non remboursables. C'est ça. Question supplémentaire, peut-on ouvrir un CELI si ça fait un an que nous sommes locataires suite à la vente d'une résidence et racheter juste dans cinq ans? J'ai dit un CELI, mais c'est un CELIAP. Si oui, est-ce que ça doit être 12 mois ou une année complète d'année fiscale? En fait, la question, c'est si je deviens locataire puis j'ai suite à la vente d'une résidence, quand est-ce que je peux ouvrir un CELIAP? C'est ça que je comprends. C'est cinq ans. Il faut attendre cinq ans. Avant de l'ouvrir. Avant de l'ouvrir. Malheureusement. OK. Donc, dans le fond, oui, il faut attendre cinq ans. Mais autrement dit, ça, derrière ça, c'est ce qu'on veut éviter. C'est que, je ne sais pas, quelqu'un est propriétaire, vend sa propriété, locataire, se recherche nos propriétés plus grandes. Puis là, on pourrait tout de suite cotiser dans son CELIAP puis avoir les avantages qui se courent. Il faut se rappeler que l'objectif, là, c'est que ça soit pour une première propriété. Oui, oui. Même si on a parlé de plein d'autres stratégies qui tournent autour puis qui peuvent être une bonne façon de l'utiliser puis qui sont valables, si je ne suis pas l'acheteur d'une première propriété, en principe, je ne devrais pas avoir droit au CELIAP. Mais le CELIAP est plus large que ça. Oui, il permet ça de cinq ans. Et donc, il permet d'autres opportunités. Mais pour entrer dans ces exceptions-là, à ce moment-là, il faut vraiment que je regarde les critères à la lettre. En tout cas, l'advient va nous dire si on va réussir à atteindre l'objectif. Oui. Mais c'est clair que l'accès à la propriété, c'est un problème de sous parce que l'immobilier est extrêmement cher. On verra si ces avantages fiscaux-là viennent compenser la hausse vulgurante des prix des... En tout cas, on va donner un coup de pouce, là, mais le succès... En tout cas, on est tout capable de prévoir le succès de ce produit-là. Vous pensez sur cette question-là, Luc? Si on prévoit le succès... Je pense que ça va être populaire. OK. Puis je pense que les institutions financières le sentent, là, parce que plusieurs personnes leur posent des questions. Donc je pense que ça va être populaire. Là, je déborde un peu de la question, mais il y a beaucoup de grands-parents puis de parents qui vont voir les planificateurs financiers puis qui s'intéressent au CELIAP. fait que je pense qu'il y a un engouement pour aider les jeunes adultes ou les petits-enfants des grands-parents pour ouvrir des CELIAP. Il y en a même qui disent, bien, je vais leur donner de l'argent, ils vont l'ouvrir. Peut-être qu'un grand-parent n'était pas chaud à l'idée de donner 6 000 pour mettre dans le CELI de son petit-fils qu'il pouvait aller en Thaïlande avec. Mais de mettre 8 000 pour l'achat d'une propriété, ça apparaît comme plus élogieux. Et je pense qu'il va y avoir un engouement pour ça. Mais on en parle souvent, il y a beaucoup de parents maintenant qui vont carrément, qui vont aider les enfants, qui vont supporter les enfants à aider pour la fameuse mise de fonds initiale. En passant par le CELIAP, il y a quand même un avantage, là je vais dire familial, évidemment, tu s'arranges avec ta famille, mais il y a un avantage d'ouvrir un CELIAP et que cet argent-là, que de toute façon, comme parents, ceux qui ont les moyens, voulaient aider leurs jeunes à acheter une propriété, en passant par un CELIAP, on va chercher l'aspect fiscal qui est très, très important et on vient bonifier cette mise de fonds-là que les parents auraient peut-être fait de toute façon. On vient bonifier ce don-là de la part des parents puis effectivement, j'admets que c'est probablement un peu avec cette idée-là en tête qu'ils ont pu imaginer ce régime-là comme étant vraiment aidant à court terme parce que dans le fond, c'est un peu la question qu'on se posait. Pour nous, ce n'est pas nécessairement aidant à court terme puis c'est là que la situation est critique au niveau de l'achat des propriétés mais à court terme, si mon parent avait l'intention de toute façon de me donner, c'est un très bel outil. Puis là, moi, ma dernière question, c'est la mère en moi. Je vais parler pour mes garçons qui me disent qu'ils ne seront jamais capables d'avoir une maison. Ils font quoi avec tout ça? Ils répartissent leur argent un peu Céli, Réer, Céliap, début vingtaine. Puis là, tu te dis, mon Dieu, comment je vais faire pour accéder à la propriété? C'est quoi le meilleur conseil d'épargne qu'on peut donner à ces jeunes-là avec tous ces nouveaux véhicules-là? On répartit un peu partout ou on... Une grande question, je peux essayer de commencer la réflexion. Parce qu'on n'a pas encore une situation fiscale complexe quand on est jeune, mais on y pense quand même. Comment je vais faire de mettre de l'argent de côté? Qu'est-ce qui va être plus avantageux pour moi quand je vais avoir 35 ans? J'en ai 20. Je fais quoi? Au bout d'un, j'ai 20 ans, donc 15 ans, ça m'amène à 35 ans. Donc, on peut se dire qu'il y a des bonnes chances que j'ai envie d'acheter une propriété rendue dans la trentaine, 35 ans. Donc, moi, mon premier point, c'est peut-être de regarder, d'ouvrir le Ciliap et je reporte les déductions. Sinon, si je me dis non, c'est peut-être plus tard que 35 que je vais acheter une résidence, bien là, j'aurais tendance à favoriser le Ciliap pour préparer... Non, pas le Ciliap, mais d'utiliser le Cili pour préparer mon utilisation du Ciliap. Encore une fois, il faut que je garde en tête que dans les prochaines années... On ne peut pas planifier la conjointe en plus. C'est trop compliqué, Mélanie. Les affaires de coeur, il faut garder ça à part, mais là... Ça serait les trois points de discussion que j'aurais avec quelqu'un sur qu'est-ce que je dois faire, les épargnes. Les R3A, si les enfants ne sont pas encore là, on le repousse un peu plus tard. Et les R3A, mes droits, je continue à les accumuler. Donc, je me dirais plus tard, je ferai du rattrapage pour mes droits R3A, mais j'aurais peut-être une tendance à dire en début de carrière, donc Ciliap, à regarder ces deux options-là. Et j'imagine, Caroline, que les institutions financières vont tout faire pour éduquer le plus possible nos jeunes, encore une fois, et les encourager et leur simplifier la vie. Parce que c'est ça aussi, il faut que ça reste simple quand on pense à l'achat d'une première maison. On comprend plus ça si on a accumulé de l'argent dans sa vie, mais quand on commence, il va probablement y avoir toutes sortes de programmes qui vont découler de ça, d'éducation et de formation. Nécessairement, c'est quelque chose... Et d'outils faciles. Mais j'ai le goût de dire, puis ça rejoint un peu le commentaire de Mélanie, ce qui est important, dans le fond, de dire à notre jeune, c'est va voir un conseiller. Va voir un conseiller. Ce conseiller-là va regarder ta situation à toi, tes objectifs à toi. J'ai même le goût d'emprunter à une de mes collègues qui disait, posez-vous même la question, voulez-vous être propriétaire? C'est-tu vraiment absolument essentiel de l'être? Fait que toutes ces choses-là, avec un conseiller, je vais être accompagnée, je vais être capable de faire les bons choix puis je vais prendre une décision qui est éclairée. Mais moi aussi, en termes très fiscalistes, très haut-dessus, je continue de penser que Célie, probablement Céliap dans certaines circonstances, mais Célie, Céliap avant le réel puis éventuellement. Mais c'est sûr que si je suis capable de tout faire, tout. Oui. Et en bout de ligne, Luc, la multiplication de ces produits-là d'épargne vont avoir les effets escomptés, 5, 10? Bien, il va y avoir les effets escomptés. Est-ce qu'on a des cas ailleurs? Comment ça se compare ailleurs dans le monde? Je peux, je peux. Je peux. Je peux. Je peux. Il y a plusieurs pays qui ont des véhicules de dépargne. Est-ce qu'ils ont tous d'autant d'amplitude et en cumulé? Ça, c'est loin d'être clair. Mais il y a des pays que les Céli sont plus gros qu'ici. Ça dépend. Mais là, c'est le cumul de tout ça qu'il faut garder à l'esprit. Et les questions, il faut revenir. C'est ça. C'est sûr que quelqu'un de 18 ans, c'est Céli ou Céliap, je pense, la discussion. Mais il faut leur poser la question, c'est quoi ta quantité d'épargne? Puis qu'est-ce que tu veux faire avec éventuellement? En tout cas, ça peut être une très bonne motivation à justement se partir un plan d'épargne. Tout à fait. C'est la base, une belle occasion avec le Céliap parce que l'enjeu majeur, je pense qu'à la base, c'est sa capacité à épargner, mais aussi sa motivation à épargner. Alors, ça peut être une bonne occasion de se partir. Pour un jeune de 18 ans, le REER avait l'air vraiment très loin. L'épargne retraite, ça ne parle pas beaucoup aux jeunes de 18 ans pour un peu les comprendre. Première propriété, ça va déjà leur parler un peu plus, mais ça reste que c'est le Céli qui leur parle le plus parce que c'est de l'épargne, tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec. Alors que l'autre, c'est dédié à des fins plus déterminées. Merci beaucoup à vous trois pour toutes ces explications. Je pense qu'on a fait vraiment une grande tournée. J'espère qu'on a répondu à vos questions dans la mesure du possible et très bien. Il y en a encore des questionnements et il risque d'en avoir d'autres. Et là, évidemment, on parlait de cet été du côté de Desjardins. J'imagine que les institutions financières vont probablement se suivre habituellement. Ça suit pas mal de près. C'est des secrets entre nous, ça, par exemple. Ah oui, non, non, c'est sûr, on ne le dira pas à personne. On ne le dira pas à personne. Mais donc, on devrait être en mesure de pouvoir ouvrir son fameux Celiap, disons, au cours des six prochains mois. On va dire ça comme ça. C'est réaliste. Alors, merci à vous tous d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir participé en posant vos questions. J'espère que vous avez apprécié ça. Et en terminant, je veux quand même prendre le temps non seulement de remercier nos panélistes, merci encore une fois, mais aussi de remercier le partenaire Desjardins, PQM aussi, pour son support technique qui est impeccable à chaque fois. Et surtout, merci à vous tous et à la prochaine fois. Merci à vous, Sophie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada